J'en parlais en plateau il y a un instant, le dimanche prochain, ce sera la fête de la Tabaski. C'est une journée chômée fériée, payée sur toute l'étendue du territoire national. Mais alors, que fêtent concrètement les musulmans ? C'est la question qu'on pose ce matin à nos deux invités. Je suis plutôt bien entouré ce matin, deux imams, pour moi seul, si j'ai envie de dire. L'imam Yacoubou Malam, il dit, Mustapha, prédicateur et conseiller spirituel, bonjour imam. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue. Merci. Un plaisir de vous retrouver en plateau, ça fait un petit moment. Le plaisir partagé. Juste en face de vous, alors lui il est déjà en plein dans la célébration de la Tabaski, vraisemblablement. Il s'agit de l'imam Lawal Tahirou, secrétaire général de la communauté musulmane d'Akasato. Bonjour imam. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. La Tabaski a déjà démarré. Bien sûr. Ils sont dans les meilleurs jours de l'année. Les meilleurs jours de l'année, n'est-ce pas ? Alors cette question, toute bête pour démarrer, on entend souvent parler de la Tabaski, la Tabaski, la Tabaski. Qu'est-ce que ça signifie Tabaski, concrètement ? Je demande par l'imam Yacoubou. Merci à vous et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour. Bon, la Tabaski, c'est le concept par lequel en Afrique de l'Ouest ici, nous désignons la fête que nous appelons un islam, l'Aïd El-Kabir. OK. Dans d'autres contrées, ça peut prendre d'autres noms. D'accord. Et la Tabaski, ce n'est pas uniquement une fête, c'est plus qu'une fête. Plus qu'une fête ? Parce que c'est remplie de symbolique, c'est remplie de sens. Mais au fil des années, nous perdons le sens que cela revêt. Et on s'attache uniquement au côté festif de cette fête-là. Et souvent on dit... La consommation des viandes de moutons pour faire plus simple. Oui, oui. Après l'époque, le confort. Mais en quelque sorte, la fête de la Tabaski répond à cet aspect-là. Parce que si on remonte, pour comprendre le sens, il faut remonter l'histoire. L'histoire. Et aller jusqu'à notre père, le prophète Ibrahim, qu'on appelle Abraham, que la paix de Dieu soit sur lui. Donc c'est un honneur de ce sacrifice, de sa fidélité, de sa soumission au Créateur, que la Tabaski a vu le jour. Et c'est pour perpétuer cette tradition et ce souvenir de ce sacrifice, pour prendre comme modèle notre père, le prophète Abraham, que la paix de Dieu soit sur lui, dans la soumission vis-à-vis de notre Créateur, dans la fidélité à nos engagements vis-à-vis de ce Créateur, vis-à-vis de nos semblables, que nous commémorons cette fête-là. Pour que les musulmans ne perdent pas de vue la ligne de conduite qui doit être leur, si c'est taire, pour pouvoir mieux vivre et réussir dans l'au-delà. D'accord. Je vais vous faire la même question, Imam Nulawad Taïou. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant, par le biais de qui tout bien fait s'accomplit, que le salut et la paix soit sur notre maître Mohamed. Salaam alayhi wa salaam. Merci pour l'honneur de nous inviter chaque fois pour éclairer la lantenne des uns et des autres, et grandir davantage en connaissance, puisqu'on ne finit jamais d'apprendre. La Tabaski, comme l'a déjà expliqué tout à l'heure mon frère, c'est un événement qui vient le dixième jour du dernier mois du calendrier lunaire. Ce mois, non, Zulhidja, donc c'est son dixième jour que nous commémorons, bien évidemment, cette fête-là, qui vient exactement comme pour Ramadan. Vous aurez constaté que le Ramadan vient au thème de l'accomplissement d'un des piliers de l'islam. C'est la même chose ici également. Ça vient à la fin de l'accomplissement d'un pilier de l'islam. Là-bas, il s'agit du jeûne du Ramadan, mais ici, il s'agit du pèlerinage. Et le prophète Mohamed, s'il y a déjà dit, le pèlerinage, c'est l'Arafat. L'Arafat a lieu la veille de la fête de Tabaski. Donc, c'est son lendemain, alors que nous sortons de tous les coins et recoins pour aller prier, remercier, magnifier, vivifier, glorifier notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, et revenir à la maison maintenant pour sacrifier notre bête en commémorant, bien évidemment cette tradition-là du patriarche, du monothéisme pur, qui a pour nom le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, laquelle célébration est émaillée de leçons pour tous les musulmans et toutes les musulmans. D'accord. Sur la question de l'origine de cette célébration, l'imam Yacoubo a commencé par en parler, si on devrait en dire davantage. Ok. Oui, par rapport à l'origine, déjà dans la surat 37 du Glorieux-Cour'an, depuis le verset 100 jusqu'au niveau du verset 107, Dieu a retracé là déjà l'origine de cette grande fête-là. D'accord. Dieu a commencé en disant C'était le prophète Ibrahim, alayhi salam, qui s'adressait à son seigneur en ce thème-là. Il dit, oh mon Seigneur, accorde-moi une progéniture parmi les vertus. Et Dieu a répondu en disant Après qu'il a atteint un âge très avancé, où c'est le désespoir, parce que quand on cherche quelque chose pendant des années durant, finalement on est gagné par le désespoir, on n'est pas déterminé. C'est ça. Mais il est déterminé, il continue à demander, et Dieu a dit maintenant Nous l'avons maintenant annoncé, la bonne nouvelle, d'un garçon longanime. Et à la suite du verset maintenant, Dieu dit Au moment où le garçon a atteint l'âge de l'accompagner, de l'assister, de l'aider, alors c'est en ce moment-là, Dieu a dit Alors, ton garçon, je voudrais que tu puisses me l'offrir en sacrifice. Puisqu'un temps, il a déjà demandé à Dieu, quand tu me donnes, même si tu me demandes quoi que ce soit, je vais honorer, je vais honorer cet engagement. Et Dieu va lui rappeler, un temps quand il demandait là, tu as fait tel engagement, donc maintenant l'œil a sonné, je voudrais que tu puisses procéder à honorer cet engagement-là. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Le prophète Ibrahim, il a appelé son enfant, mon enfant, mon fils, j'ai vu dans mon songe que je suis en train de t'immoler. Et le fils connaissant que les rêves, les songes des prophètes sont des réalités. Ce ne sont pas des choses fictives. et l'enfant, qui a déjà reçu une bonne éducation de la part de son papa, a répondu en disant, « Ya abat, ifa'alma tu'oumaru, ça te dit, d'une incha'Allah, minas sabirin, oh mon père, fais ce qui t'a été ordonné. » Il sait que ça là, c'est un ordre de la part... C'est une prescription divine. C'est une prescription divine. Il dit, « Fais ce qui t'a été ordonné, tu me retrouveras du nombre des endurants. » Et il dit, « Maintenant, falamma aslama, watallah ou l'il-jabine. » Au moment où les deux, maintenant, se sont soumis, c'est là maintenant l'aspect soumission. Et le père, et l'enfant, et même la maman, eux tous se sont soumis. Quand les deux se sont soumis pour immoler, watallah ou l'il-jabine, il a même déjà déposé son front pour passer à l'acte. « Wa nadina hu Anya Ibrahim, koli soudakta roupouya, wakada alékanan jizil mokhsien. » Celle-là, nous l'avons appelé pour dire, « Oh Ibrahim, tu as certainement confirmé la vision. Et c'est comme ça, nous savons alors les bienfaiteurs. » Et Dieu a qualifié l'événement là en disant, « Inna haza la hou albala un moubine. » C'est une épreuve manifeste. « Wa fadayina hu bidi wuken anzim. » Et Dieu a rançonné cet enfant-là par une immolation généreuse qui est rentrée dans notre tradition et nous sacrifions chaque année. Voilà un résumé l'historique, l'histoire qui sous-teint cet événement-là. Et quand on décortique versé par versé, vous verrez que c'est une histoire qui est pleine, 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 pleine de leçons. De leçons, n'est-ce pas ? Justement, quelles sont ces leçons ? Est-ce qu'on peut s'y attarder très rapidement, Imam Jacobo ? Oui, les leçons, on avait commencé à les évoquer et l'Imam Aoua les a évoquées dans les versés. D'abord, au premier niveau, nous avions vu une promesse qui a été faite par notre père Ibrahim Aleyhissala en disant même si vous me donnez une progéniture, si vous me demandez de le sacrifier pour vous ou même pour toi, Seigneur, je le ferai. Donc, c'est un engagement qu'il est en train de prendre pour dire que de façon que je t'aime et je me soumets à toi, donc même si tu me demandes ce qui est impossible aux yeux des humains, moi, je le ferai pour prouver ma soumission. C'est quelque chose qu'il avait dit il y a longtemps. Donc, ici, d'abord, si on s'arrête, on n'a qu'à savoir et être attentionné lorsque nous demandons des choses à Allah, souverain de votre temps à Allah, ce qui sort de nos bouches parce que la promesse est une promesse et la promesse avec Allah, Allah nous questionnera sur cette promesse-là. Donc, tout en priant parce que tu es excité et tu veux quelque chose, tu dis Dieu, même si tu dis ceci, je suis prêt et tout. Maintenant, quand les choses vont venir, nous, nous ne sommes pas des prophètes pour que Dieu nous parle directement et qu'on puisse comprendre. Mais les événements vont se dérouler de telle sorte que toi-même, tu te questions pourquoi tout ça? qu'est-ce que Dieu me veut alors que tu as oublié lorsque tu pries qu'est-ce que tu avais dit? Donc, les promesses avec Dieu, on ne s'amuse pas parce que tôt ou tard, il va nous demander compte de ces promesses et si on ne les exécute pas, ça devient un grand péché dont nous serons châtiés. Deuxième élément, lui, il y a le respect de ce fait d'engagement. Donc, lorsqu'il a eu un enfant, regardez comme l'imam nous a dit après une expérience très très longue, il a vieilli, la femme est ménopausée, il ne s'attendait même pas à avoir d'enfant. Bon, là, il n'a que lui, encore il peut avoir d'enfant, mais Dieu lui a fait en lui donnant cet enfant. Donc, l'amour de cet enfant a commencé par grandir dans son cœur. Il a aimé. Parce que, dans le verset dit, lorsque l'enfant atteint l'âge de l'accompagner, on voit comment nous sommes fiers de sortir avec nos enfants, on les garde à côté, l'amour entre l'enfant et le père, est en train de grandir. Bon, Dieu dit, l'épreuve là, c'est là. Tellement que l'amour l'a grandi, il faut que je lui rappelle qu'il n'y a pas un amour qui est supérieur à l'amour de l'unique. Donc, pour cela, cet amour que tu as là, ici, allez, il faut le sacrifier pour l'amour de l'unique. Là, c'est l'épreuve. Imaginez-vous, l'enfant que vous avez tant cherché, vous dit, durant toute votre vie, vous l'avez vu, finalement, vous l'avez vu. Et on ne savait pas encore si vous allez avoir un autre. Et on dit de sacrifier. Et lui, il n'a pas hésité. Donc, il s'est rappelé, oui, j'avais fait une promesse et je dois me soumettre. Alors, ça fait deuxièmes leçons. Les engagements, il faut les respecter. Troisièmement, lorsqu'il a vu le songe, il n'a pas dit, bon, c'est mon fils et je le prends et je l'immole et il n'y a rien à faire. Non, il demande à son fils, mon fils, il a vu un songe que je suis en train de t'immoler. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, ça, c'est une relation parent-enfant. Pas parce que tu es père, même si tu veux faire quelque chose à l'enfant, il faut le prendre et en même temps faire ce que tu veux dire. Je suis ton papa, il faut le respecter. Non, ici, le prophète Ibrahim, il sait que c'est un ordre divin, mais il voit aussi l'idée de l'enfant. C'est ça. Est-ce que, comme il a dit, l'éducation que lui donnait à l'enfant, si, il l'assimile. C'est ça. Donc, ça vous sera, il dit, j'ai vu un songe. Et l'enfant comprit ce n'est pas un songe. Ce n'est pas un songe. C'est un ordre de Dieu. C'est pour cela, lui, il répond, papa, fais ce qui t'a été recommandé. Ce qui t'a ordonné, Dieu t'a ordonné, il faut le faire. Si, pertes à Dieu, tu me verras du nom des soumis. Et c'est là, donc, il n'a pas forcé l'enfant. Lui-même, il a voulu voir quelle serait la soumission de cet enfant à moi, lui et son père. pour savoir que si l'héritage que je veux que ma progenité ait, en demandant à Dieu un enfant, si, aujourd'hui, je pars, je suis sûr que c'est-à-dire continuer à savoir la transmission du message divin. Et il a vu, l'enfant s'est soumis. Et les deux, papa, enfants, se sont soumis tous à Dieu. Donc, Dieu dit, non, ce n'est pas le sacrifice de cet enfant que je veux, mais je voudrais voir quel est ton dégueu. de soumission. Allah, il ne nous veut pas du mal quand il nous éprouve. À la fin, il y a une issue favorable à cette épreuve-là. Il veut voir tout simplement quel sera notre comportement. La conduite, justement. La conduite, la conduite, la conduite, la conduite, la traversée de ces épreuves. Mais c'est à cause de ces épreuves, je veux me cater du chemin qui m'a tracé ou bien à cause de cette épreuve, je peux l'oublier pour maintenant me donner du si. Si je l'oublie, alors il y a échoué. Mais si je reste focus sur les principes qu'il m'a recommandé, qu'il m'a ordonné à la fin, j'aurai une issue favorable. Une issue favorable. Et c'est pour cela, l'issue favorable, le prophète Ibrahim, alayhi salam, dans une surate, je pense, surate, et demander à Allah de lui donner une mention honorable dans la postérité. C'est-à-dire que son nom ne s'éteint pas. D'accord. Que son nom soit vivant jusqu'à l'éternité. Et pour que son nom soit vivant jusqu'à l'éternité, Dieu a voulu que nous perpétions cette tradition pour qu'on se rappelle toujours de lui les épreuves qu'il a vécues avec son fils Ismaïl et de perpétuer ses sacrifices. Dieu a rançonné Ismaïl par une belle immolation. Et c'est cette immolation que nous continuons de célébrer symboliquement pour mentionner Ibrahim, pour se rappeler de lui et de ses sacrifices afin de suivre ses pas pour que nous-mêmes puissions gagner la vie qu'il a eue ou bien la place qu'il a eue auprès de son Seigneur. De son Seigneur. Seigneur, Allah nous dit que l'Ibrahim est son ami intime. Et que l'Ibrahim est un ami intime. Donc, Dieu a pris l'Ibrahim comme ami intime. Donc, ce n'est pas n'importe qui. C'est ça. Sur la question des leçons, justement, l'Imam Lawal Tahirou, je pense que l'Imam Yakoubo nous en a dit assez. Si on devait transposer cela dans notre vie au quotidien, la vie d'aujourd'hui, nous sommes en 2024, comment est-ce que vous entrevoyez cela ? Merci beaucoup. Si on devait coller ça, puisque le courant, d'ailleurs, tout le message qui se trouve n'est pas un déphasage avec le quotidien. contrairement à ce qu'on pourrait croire ? Contrairement à ce qu'on pourrait croire ? Oui, tout ce qu'on raconte dans notre corps, c'est des choses qui sont passées il y a très longtemps. On va demander qui aujourd'hui n'a pas le désir d'avoir comme enfant un enfant qui sera compatissant, un enfant qui sera respectueux de ses ordres. Personne, tout le monde aspire à ce que ces enfants ne soient pas, entre guillemets, des impolis. On va dire, mais celui-là, il est issu de quelle famille ? Et c'est là, déjà, dans le premier verset, Dieu nous indique qu'on est aujourd'hui en tant que père et mère. Il ne faut pas demander seulement je veux un enfant. Il faut préciser à Dieu, le genre d'enfant que tu veux auprès de Dieu. D'accord. Dieu, pardon, je veux que mes enfants-là soient des enfants vertus. Regardez aujourd'hui ce qui se passe, c'est un peu partout. L'éducation, à la mesure, c'est raté dans les rues, même parfois à l'école, ce qui se passe, ça dépasse l'entendement. Donc, si l'enfant est privé de ces valeurs-là, alors le parent va occuper quel que soit son poste, il n'aura pas la postérité qu'il faut. Donc, c'est d'abord, d'abord, le premier. Deuxième élément, c'est la paix que nous cherchons tant. Et on va voir dans cette leçon-là que les enfants, en réalité, gravitent des échelons. À un niveau donné, l'enfant va cesser, entre guillemets, d'être enfant et va devenir comme un allié, un compagnon. Et à ce niveau-là, il faut la concertation. Il faut aussi appeler l'enfant, avoir ses avis, et c'est dans la concertation, dans la communication que vous allez construire la paix que vous cherchez dans votre foyer. Et quand le foyer, comme on le sait déjà, quand le foyer est en paix, c'est le quartier qui est en paix. Quand le quartier est en paix, c'est l'arrondissement, la baie, c'est tout le pays qui est en paix. Donc, la paix que nous cherchons tant part tout simplement de l'attitude, du comportement que nous développons au sein de nos foyers. L'autre élément capital qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est la manière dont nous nous comportons face à des épreuves. Notre vie n'est pas faite de façon linéaire. Pour dire, du matin jusqu'au soir, je serai toujours dans l'abondance, dans le bon. C'est impossible. Donc, M. le général, si on vous demande, avant d'atteindre cette étape-là, quelles sont les choses que vous avez franchies et pourtant vous avez tenu bon, c'est énorme. c'est comme ça la vie de tous et chacun de nous. Donc, face aux différentes épreuves, on ne doit pas trébucher. Et chaque épreuve, en réalité, vient pour nous donner une leçon, une conduite à tenir. Mais si déjà, face à l'épreuve, j'échoue, je ne pourrai jamais atteindre mon objectif. Donc, voilà encore autre chose capitale qu'il faut retenir. Et l'élément à ne pas perdre de vie également, c'est que, quand Dieu m'éprouve, par quelque événement que ce soit, et j'arrive à tenir bon, non seulement, j'aurai une issue favorable dans la vie mondiale, mais une place énorme m'attend auprès de Dieu le jour de la résurrection. Et nous allons voir que le prophète Ibrahim, alayhi salam, quand Dieu voulait le qualifier dans ce verset-là, il a appelé en disant, oh, Ibrahim, tu as certainement confirmé la vision. Donc, ce qu'on attend des musulmans, c'est de confirmer dans ses paroles, confirmer dans ses actions, confirmer dans ses agissements la véracité de la foi qui l'anime. Comme le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, en voie définit musulman, il a dit le musulman, le musulman en réalité, c'est celui-là dont les gens sont à l'abri des méfaits de sa parole et également de sa main, de ses agissements. Vous dites, c'est un saint, c'est ça ? C'est quelqu'un qui tend vers... Non, le musulman en réalité, c'est quelqu'un qui, avant de faire quelque chose, de dire quelque chose à autrui, il se le dit lui-même d'abord. D'accord. Tel acte. Et si quelqu'un me posait ça, comment je vais me ressentir ? Je serai dans quelle peau ? Il miroite ça d'abord avant de poser l'acte en réalité pour ne pas émettre plus tard des regrets inutiles. D'accord. La tabaski, que faites les musulmans, chers invités ? Comment célébrer convenablement la tabaski ? Comment célébrer convenablement la tabaski ? Parce que souvent, la première chose à laquelle on pense, évidemment, c'est l'immolation du mouton, c'est la consommation et j'en parlais avec mes collègues tout à l'heure en plateau. Oui, alors, où est-ce qu'on va ? Chez qui on va ? Où est-ce qu'on va manger ? C'est la première... Enfin, c'est la première préoccupation. En fait, l'imam a déjà soulevé un pan. Au début, il disait que ça soit la fête du ramadan, la fête du tabaski, ça vient après l'accomplissement de quelque chose. d'abord, il disait nous sommes dans les meilleurs jours de l'année. Donc, ça commence la célébration de la tabaski. Depuis que le douzième mois est au premier jour, alors, la célébration commence. A commencé déjà. Ça commence par l'adoration. Parce que, au finish, Dieu nous dit que lui, il n'a rien à foutre avec la chair de l'animal que nous allons sacrifier. OK. Et ce n'est pas le sang qui l'intéresse, ce qui l'intéresse, c'est l'état de notre cœur. D'accord. Au moment où je mets le flanc de mon animal par terre, je prends le couteau et je vais y mouler. D'abord, il me dit, l'animal s'est soumis à Dieu. C'est pour cela que je le mets et je l'immole. sinon, qui est l'humain pour terrasser un bœuf et l'immole. Tu ne peux pas. Et on voit des séquences de vidéos quand le bœuf commence par perdre le contrôle comment les gens font. Donc, l'animal s'est soumis. Maintenant, toi et ton cœur s'est soumis à Dieu en faisant ça. Donc, c'est la préparation d'abord. Donc, à travers les actes d'adoration, il faut s'apprêter à aller à cette célébration. Ça, c'est un élément important. Et ces actes d'adoration, nous permettons de purifier nos cœurs. D'accord. De purifier nos intentions. Parce que, comme le professeur Allah, Ali Hassan, nous a dit, Dieu ne regarde pas notre est sérieux et sympa, ma beauté et tout ce qui est apparent en moins que Dieu, ça l'intéresse. Non, c'est le cœur qui l'intéresse. Il faut que ce cœur soit pu pour effectuer cet acte d'adoration. Et tout ce que nous faisons est récompensé selon l'intention qui précède l'acte. Comme l'a dit le professeur Allah Ali Hassan, les actes ne valent que par les intentions. Donc, il faut travailler ton cœur pour purifier ton cœur et purifier ton intention avant même le jour de la célébration, avant même de poser l'acte d'immolation. Parce que, tu peux immoler et ne rien gagner. En fait, tu peux immoler et ton immolation va t'amener encore des péchés, des désobéissances vis-à-vis. Combien même j'ai mort le mouton ou j'ai mort peut-être deux ou trois dans le quartier. Tout le monde voit que, oui, c'est moi le babadien, c'est moi le boss, j'invite, je fais une grande fête. Je bataille la viande aux voisins et tout ça. J'amène même au boulot, aux collègues, je leur en partage. Je ne gagne rien. Tu ne gagne rien. Parce que, l'état de ton cœur n'est pas comme ce que notre père Ibrahim avait dans son cœur lorsqu'il faisait ça. Or, c'est ça, on est en train de pépiterer. Le cœur doit se soumettre à Dieu. L'intention doit être plus. Cet animal, je donne ça en sacrifice pour Dieu. D'accord. Et pour lui prouver aussi que je me soumets à lui. Parce que son prophète nous a recommandé celui-là et on se soumets à son prophète à travers ce sacrifice en perpétuant celui-là dans la tradition. C'est un élément fondamental. Donc, si on fait celui-là, c'est qu'il peut dire à plus de 70% nous avons réussi la tabaski. Tout le côté qui reste là, c'est du côté festif. Donc, deuxième élément pour réussir, si je purifie mon intention, je purifie mon cœur et je voue l'acte d'adoration à Dieu. Alors, il doit suivre également la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sain. D'abord, l'élément à la sacrifiée. Nous devons bien traiter celui-là parce qu'aujourd'hui, c'est déplorable. Quand on voit la manière dont on traite les animaux, ce n'est pas bien. Tu vas voir, les gens vont attacher les moutons, on dirait des colis sur la moto. Sur la moto, parfois c'est des créatures de Dieu. Donc, il faut les respecter. les conditions d'hébergement de ces animaux, de le transport, le traitement jusqu'à l'immolation. Ça compte aussi pour les récompenses. Donc, il faut bien la prêter. D'ailleurs, on dit, il faut bien laver le mouton, que ça soit propre pour pouvoir donner ça à sacrifice. Donc, il faut bien le traiter, il faut bien le nourrir, il ne faut pas le négliger. Le transport et tout cela, il faut que ça se passe dans les normes selon ce que notre professeur nous a recommandé. D'accord. Et le jour de l'immolation également, on dit d'avoir pitié de ces animaux. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre un animal devant l'autre, tu es en train d'immoler et l'autre voit que tu es en train d'immoler déjà, c'est que tu le fais souffrir deux fois. D'accord. Le professeur a refusé cela. Si on ne respecte pas ces conditions, notre sacrifice ne sera pas Le sacrifice n'est pas accepté. Le sacrifice ne sera pas ici. D'accord. Si c'est accepté, ça va diminuer des récompenses. Et après, il nous dit de bien aiguiser le couteau pour que si on pose un trait qu'on puisse arracher la gorge et puis l'animal va mourir en douceur et ne pas faire souffrir en faisant plusieurs trucs donc ce n'est pas bien. Ça, c'est tout cela que nous devons respecter le rite d'immolation. D'accord. Et après, maintenant, on va finir, oui. Je vais finir sur ça. La viande pour réussir en part de mettre ça dans le frigo pour que ça fasse un mois. On va économiser ? Non. Surtout que la vie est chère, surtout que la vie est chère aujourd'hui. C'est du vétard qui vient de aller acheter et manger. Ceci, c'est le tiers qui doit rester à la maison. Juste le tiers ? Les deux tiers là. Dans la sortie, absolument. Mais on va avoir des gens... Je peux distribuer ça aux enfants ou pas ? À mes enfants ? Les enfants, ils vont manger dans le tiers de la maison. Je réserve pour la maison. Le reste, c'est les voisins, les collègues, c'est comme ça. Il y a le professeur qui nous dit que la viande de Tawassi ne doit même pas dépasser trois jours. Si tant qu'il y a des gens qui en ont besoin, qui n'ont pas eu, toi, il n'était pas autorisé de garder ça plus de trois jours. Même le tiers que tu gardes, ça ne doit pas être... Normalement, si tu respectes même le tiers, combien de jours ça va faire ? Ça va finir. C'est le moment que nous, on prend les deux tiers et c'est le tiers qu'on partage. D'autres, même les trois cas. On garde les trois cas. On garde les trois cas. Ceci, ce n'est pas une réussite. D'accord. Merci. Pour réussir, il faut que tout le monde puisse profiter de ce sacré. En fait, c'est ça même qui te donne encore des récompenses. Il y a un jour, le professeur il a fait l'immolation chez lui mais il n'était pas présent. D'habitude, il reste et il partage tout avant de bouger. Ça prend pour donner à celui-là. Dans le jour, il n'était pas là. Quand il revient, il demande est-ce que ça a été fait le partage ? Est-ce que vous avez partagé ? Et sa femme lui dit oui, on a tout partagé. C'est seulement cette pâte-là qu'on a eue. Il dit non. On a tout mangé sauf cette pâte. D'accord. c'est pour dire ce qu'on a donné là. C'est ça en réalité pour nous. C'est ça qui va agrandir, qui va s'agrandir auprès de Dieu. C'est comme le récompense. Nous allons digérer et aller au sel et puis c'est fini. C'est fini. D'accord. Merci beaucoup imam Yacoubou Malamidi, Moustapha. Je rappelle que vous êtes prédicateur et conseiller spirituel. Alors, on a déjà malheureusement fini. On a dépassé le temps déjà. Mine de rien. On a encore quand même peut-être... On va prendre deux minutes avec le concours de la régie et de la diffusion avec l'imam Lawal Taïrou pour un complément. Merci beaucoup. Si on fait seulement la viande, ça veut dire qu'on n'a pas compris la tabaski. La tabaski, c'est le respect du droit du voisinage. Que le voisin soit musulman, non musulman, chrétien, animiste, il a un droit sur toi. Et de façon spéciale, pendant ce moment-là, tu ne dois pas l'oublier. Premier élément. Deuxième élément... Même si c'est moi qui me suis échiné à trouver l'argent, peut-être même aller faire un point pour acheter mon mouton, quel est le droit que le voisin a sur ça ? Il faut noter qu'on ne fait pas un prêt pour aller payer dans les moyens que tu as. C'est ça l'islam. Si tu as les moyens de prendre une bête, prends. Si tu as les moyens... Si j'en ai pas. Si tu n'as pas, tu fêtes avec un poisson, avec des légumes, il faut fêter avec ce que tu as. La plus grande fête d'abord, c'est être en vie, être en bonne santé. C'est déjà une grande fête pour toi. Alors, après le droit du voisinage, on voit dans la fête de tabaski la soumission de la femme pour son mépoie à la maison. Si tellement tu attends tabaski pour tuer, manger et tu ne respectes pas tout ce qui est autour, tu n'as pas fêté. Il faut fêter en respectant son époux à la maison et le sacrifice également dont on parle là, c'est le travail. Quand tu travailles et tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, ça veut dire que tu ne fêtes pas la tabaski. Parce que le prophète Mohammed, c'est lui qui a dit ce que Dieu aime plus en toi quand on te confie une tâche, une responsabilité, il faut l'accomplir avec excellence. Dieu aime voir quelqu'un se donner à fond pour la tâche à lui confier. C'est ça, la tabaski. Et il faut noter, tabaski, ça a une période avant, ça a le jour et ça a l'après. L'après aussi, n'est-ce pas ? L'avant, le jour, c'est d'abord la veille. On appelle ça Yomar Arafa, c'est recommandé pour tout le monde de jeûner. Il faut jeûner ce jour-là. La veille ? La veille. Le samedi, donc, il faut jeûner. Ça a récompense de deux ans. Un an de pardon de péché par le passé et même un an à venir. C'est le péché que tu n'as même pas encore commis, on te pardonne ça. Le jour de la tabaski, même-même, il ne faut pas commettre l'erreur d'immoler avant d'aller à la place Hidi. Alors, il faut aller prier. Il faut aller prier d'abord avant de revenir. Et il faut noter que la bête a sacrifié. Il y a quatre choses. Si c'est sur la bête, quel que soit ce que je vais faire, ça n'a pas de sens chez Dieu. Première chose, c'est la bête boigne. Quand le défaut là est visible, ça n'a pas de sens. Deuxième chose, c'est une bête boiteuse. On n'imolse pas ça pour la tabaski. Troisième élément, c'est une bête visiblement malade. Et quand on le voit, on voit que la bête là est vraiment malade. Et enfin, c'est la bête qui n'a même pas de moelle dans ses ours. Et quand on le voit, c'est une bête visiblement maigre, chitive, ce genre de bête, on ne les sacrifie pas. Enfin, il faut respecter l'âge. Il faut respecter l'âge des bêtes à sacrifier. Il faut un certain âge. Il y a quatre catégories de bêtes qu'on sacrifie pour la fête de tabaski. Très rapidement, on a la catégorie qu'on appelle les chameaux. C'est cinq ans révolu. On a la catégorie des caprins. Et là, déjà, c'est un an. Il y a les moutons, il faut au moins six mois. Et il y a maintenant les bœufs, il faut au moins deux ans. Quand on respecte cela, c'est déjà bon. Maintenant, après la tabaski, les trois jours qui suivent sont les jours de fête. On ne jeûne pas et il faut continuer. Il faut continuer dans les bonnes actions parce que les mois sacrés continuent toujours. Après, on tombe dans un autre mois sacré encore qu'on appelle le haram. Donc, les arts d'adoration ne se limitent pas à la fête de tabaski. Merci beaucoup, Imam Lawal Tahirou, secrétaire général de la communauté musulmane d'Akasato, Imam Yakubou Malam, Idi Mustapha, prédicateur, conseiller spirituel. Merci d'être venu en plateau éclairer notre antenne par rapport à ce que faites justement les musulmans à la tabaski ce matin d'éden de ce jour. Bonne célébration par anticipation à toute la communauté musulmane. Merci. Au revoir. Au revoir. Et nous vous invitons à bien suivre. Nous serons là. Nous serons là. Au revoir.